Le journal de la musique avec David Letard. Cette année 2024 marque une étape spéciale pour le 1066 Festival qui célèbre sa 10e édition, on en parlait tout à l'heure, à l'occasion de cet anniversaire, le festival promet une programmation riche en découvertes musicales, on va en parler dans un instant avec David Letard, mêlant diversité artistique et moments inédits. On en parle ce matin avec notre invité Toto Morand, merci d'être là Toto. Et David Letard, je crois que la programmation vous a bien séduit. Oui, ça m'a bien bien séduit, c'est sûr, deux jours, on va en parler justement avec vous Toto, et puis vous avez reçu des grands noms, Mirko Stoica, vous allez peut-être les rappeler aussi Goran Bregovic, Ibrahim Malou, Joestar, Amadou et Mariam, et Pâques, encore une pléthore d'artistes. Il y en a aussi une pléthore pour cette nouvelle saison, un voyage musical. Et on commence avec le jour 1 pour le vendredi 27 et le groupe à la croisée des genres, le groupe suisse Sirène of Lesbos. On ne sait pas absolument qu'elles sont sur la route, deux sœurs qui ont formé un quintet, alors un quintet assez autodidacte avec plusieurs styles musicaux, entre le R'n'B, le disco, c'est parfois un peu folk, hip-hop. Vous avez fait vos courses à Paléo là ? Non, en fait, on ne savait pas qu'ils étaient programmés à Paléo, ils n'avaient pas été annoncés, et puis c'est marrant parce que Marina Satie, qu'on va peut-être parler tout à l'heure, a aussi joué à Paléo. Sirène of Lesbos, c'est donc des Suisses, comme vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont nés en Suisse, mais ils sont d'origine très différente, et ils avaient commencé il y a une dizaine d'années, ils avaient fait un espèce de tube qu'ils avaient programmé pour passer à Ibiza, qui avait cartonné, qui a 3 millions de vues sur YouTube, qui est vraiment un truc bien dansant et tout, assez commercial. Et puis ils ont fait leur chemin, ils ont du succès en Suisse, et on l'a trouvé intéressant. Donc eux, ils n'ont peut-être que le nom de leur groupe qui est grec, mais ils n'ont autrement pas grand-chose à voir avec les deux autres artistes qui sont vraiment des origines grecques. Mais c'est en tout cas un très très bel univers, alors justement, vous parlez de cette première soirée, qui va mettre en avant les rythmes de la Méditerranée, alors sans dévoiler forcément tout, ce sera assez oriental et urbain pour cette première soirée. Oui, alors Marie Nassati, elle est grecque, mais elle a une formation de musique classique, elle a étudié les polyphonies, donc elle est vraiment imprégnée de la musique traditionnelle grecque, qui est évidemment de la musique aussi balkanique, parce que la Grèce fait partie de cette ensemble musicale de la musique balkanique. Papa Constantino aussi, lui, il est né en France, mais il est très... En Marseille, exactement, c'est un Marseillais de naissance, mais il est évidemment grec et il est très influencé par la musique traditionnelle grecque, c'est-à-dire le rebetiko. Rebetiko, oui. Donc, c'est deux personnes qui sont vraiment influencées par la musique traditionnelle de leur pays, et Marie Nassati, elle mélange cette musique traditionnelle par ses influences, son père est soudanais, donc on retrouve aussi de la musique un peu africaine, des sons hip-hop, R'n'B, c'est magnifique. Le rebetiko, c'est une musique de l'enfance de Yohan Papa Constantino, qui est en fait une musique dans les bas-fonds, qu'on trouvait dans les bas-fonds d'Athènes dans les années 30, et il le fait à merveille. Il était aussi au Paléo, sauf à Henri, il y a deux ans. Donc, c'est un festival, pas seulement avec des concerts, on le sait, avec vous, on vous connaît, Toto, c'est très convivial aussi. C'est pas que des concerts, le 1506 Festival. Ouais, alors, les gens qui viennent, j'espère que vous en ferez partie, ils aiment parce que c'est un petit festival, la salle de Paléo, c'est 1000 personnes, il y a un espace devant gratuit, assez convivial, en espérant qu'il ne pleuve pas, qu'il ne fasse pas trop froid, qui est à l'extérieur et qui est gratuit, où on peut se restaurer. Donc, il y a des gens qui viennent des Paléo juste pour boire l'apéro, qui ne vont pas forcément dans la salle, et tout le monde se retrouve devant cette salle, après, il y a les concerts, ça ressort, c'est vraiment sympa. Et puis, on a aussi, évidemment, la proximité, vous êtes très proche des artistes, donc vous pouvez vraiment les voir de très près, et le son est très bon, parce qu'on n'est pas à l'extérieur, c'est un bon son, la salle est en bois, elle résonne super bien, donc il y a cette convivialité et cette qualité aussi, de proximité et de qualité du son. Ouais, le son, justement, elle est réputée pour ça, la salle d'épanage. Tiens, on en parlait justement, elle était à l'Eurovision, elle a cartonné Marina Septière. C'est traditionnel, elle sait tout faire, elle a conquis des millions de personnes avec justement l'Eurovision. C'est une véritable star. C'est une star, c'est hallucinant. Là aussi, elle était à Paléo, concert de fou, elle aurait même pu être sur une autre scène, tellement plus grande, et là, on a la chance d'avoir à Épanage le 27 septembre. Ouais, c'est vraiment fabuleux, on se réjouit trop, parce que c'est vraiment une artiste, plus que confirmée, qui a relativement peu tourné en Suisse, bon, on n'était pas allé cet été dans le cadre de leur programme balkanique, mais là, c'est vraiment une occasion rêvée de voir cet artiste. Comme vous avez dit, certains ont pu déjà aller écouter sa performance, parce qu'elle était magnifique à l'Eurovision, elle était, pour moi, au-dessus du lot, avec Némo, évidemment. Donc, on se réjouit vraiment de l'avoir. En plus, je crois qu'elle est hyper sympa. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle a étudié, comme j'ai dit, les polyphonies, elle a aussi créé un chœur de 120 femmes qui font des chansons à cappella en polyphonie, donc à Athènes, donc elle a plein de cordes à sa harpe, je veux dire, à son arbre. Et je pense que c'est un nom qu'on va voir encore plus tard, monté, 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 et là, si vous avez la chance de la voir, Épanage, et bien c'est bien. On va faire les choses bien, s'il vous plaît, avec le récap complet du jour 1. La musique grecque de Rébetico Trion, Choques Gréatuit, ce sera à 18h30. Le collectif Sion of Lesbos à 20h. L'artiste complet, Johan Papa Constantino, à 21h45. Et puis le phénomène du moment, on l'a dit, donc Marina Sati, un concert à minuit. Et dans un instant, on passera au jour 2. Un instant, on va vers l'un circle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501